Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour un nouveau quintet pour demain. Allez, encore plus que demain, après c'est le week-end pour certains, d'autres travaillent le samedi, comme moi le matin. Et bon courage en tout cas à vous pour le dernier jour pour demain. Alors, il y avait une course aujourd'hui, le jeudi 12 mai, c'était à Longchamp, régnant un course 6. Le départ à 20h10, 1300 mètres 16 par temps. Alors, comme je vous avais dit, ma dernière minute et mon coup de cœur. Voilà, mon coup de cœur finit premier. Alors, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Le 9 qui gagne la course, l'arrivée 9, 5, 6, 7, 2. Dans mes 4, 5 chevaux, je vous donnais le 7, le 9, le 5. Donc, voilà, il y a 9, 5, 7. Bon, malheureusement, on n'a pas le 6. Comme une abonnée à moi qui m'a dit, d'habitude, je joue toujours Barzalona. Hier, je le joue pas, il arrive. Aujourd'hui, je le rejoue pas, il arrive encore. Mais bon, dans les champs réduits, c'était faisable à mettre. Comme je vous dis souvent, dernière minute, coup de cœur. Comme moi, je fais en Multi en 5. 16, 9, après, en combinaison élargie, il y avait possibilité de le toucher. Comme le Multi en 5 fait 300 euros, encore une fois, comme hier. Voilà, encore, comme je vous l'ai dit, avec deux bases. Il vous faut juste une base. Donc, 16, 9, il y avait le 9. Derrière, dans mes chevaux, il y avait le 5, le 7. Comme je vous dis souvent de faire des combinaisons élargies. Il y avait moyen de mettre le 6 dans le champ réduit et de toucher le Multi en 5. Voilà, c'est comme ça que je vous dis. En général, on ne gagne pas tout le temps, mais plus souvent que vous le pensez. Faites un essai, vous allez voir. Moi, c'est comme ça que je joue et je ne m'en plains pas. Voilà, toujours ma dernière minute, mon coup de cœur en base Multi en 5. Avec plusieurs chevaux. Comme je vous ai dit, en général, mon 7e et 8e cheval, vous pourrez regarder toutes mes vidéos. C'est vraiment les délaissés. Ce que je vois le plus, c'est dans mes 5, 6. Après, 7, 8e cheval, c'est pour ça que le 1 et le 3, je ne les voyais pas du tout. Mais c'était obligé de les mettre. Christophe Soumillon et Passier. Voilà, j'aurais dû mettre Barzalona. Et mon canon partant, le 2, qui est encore là, 5e. J'espère que vous l'avez mis sur votre ticket, que vous avez mis le 6, Barzalona. Car la prochaine fois, je le mettrai à tous les coups. Alors, pour demain, le vendredi 13 mai, à Vincennes, renions à un course 3. Départ 2850 mètres, départ à 20h15 encore. Vous avez le temps de faire vos jeux. Il y aura 16 par temps. Alors, retourne à Vincennes, la grande piste. Le soir, bon, on dit toujours que ça va payer. Mais voilà, c'est vendredi soir. Donc, il faut faire attention à tout. Alors, en tête de ma sélection, un cheval que j'adore. Le 8 Flash de Véli, de Jean-Philippe Monclin. Le 15 55 Bond de Christophe Martens, lui. Je ne vais pas le lâcher. Le 6 Dexter Blue de Mottier. J'ai vu que pas grand monde ne l'a mis. Donc, j'étais un peu étonné. Car c'est un très très bon outsider. Je l'ai mis très haut, 3e place. On verra bien demain. S'il va me faire mentir. Je vous ai mis le 16 Eras Williams, de Philippe Deja. Qui a dit qu'il a couru contre meilleur que ça. Donc, logiquement, je ne dis pas qu'il devrait être gagnant. Mais il devrait être dans le quintet. Après, je vous ai mis le 3. Airbord, de Franck Nivar. Voilà, l'entraîneur l'a acheté dans les réclamés. Ce n'est pas pour rien. Et en général, quand on achète dans les réclamés, on fout dans le quintet. Et ça peut faire bingo. Donc, faites attention à lui. Le 11, Faridjo Menuet, de Eric Raffin. Le 2, Faubourg, de Pierre-Yves Verva. Et le 4, Eagle Pass, de Anthony Parier. Lui aussi, qui n'est pas très donné par les pronostiqueurs. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, faites aussi attention à lui. Voilà, je pense que le 6, le 4, peuvent avoir des très bonnes côtes. Avec le 16 aussi, qui ne sera pas très très donné. Donc, faites attention. Variez vos jeux, comme je vous ai dit. Et regardez ma vidéo de dernière minute. Comme je vous dis, vous prenez ma dernière minute avec mon coup de cœur. Base multi. Voilà, en 3x, comme je vous ai dit. Il ne vous faut qu'une base sur les deux. Et là, ça fait 5-6 jours que ma dernière minute gagne la course. Aujourd'hui, c'était mon coup de cœur qui gagne la course. Donc, on a vraiment de la chance avec nos bases en ce moment. Donc, je répète la sélection. Le 8, le 15, le 6, le 16, le 3, le 11, le 2 et le 4. Et en cas de non partant, je vous ai mis, voilà, le 1, Eden de Litton de Mathieu à Brivard. Donc, j'espère que celui-là aussi, mon canon partant, ne va pas arriver. Ou qu'il finisse 5e. Mettez-le quand même dans votre champ réduit. Voilà les amis, pour des bases demain. Voilà. Aujourd'hui, je vous avais donné soit le 16, le 9, le 9 est là. Avec le reste de ma sélection, il y avait moyen de toucher le couplet gagnant placé et 3, 2 sur 4. Donc, demain, je vais vous donner le 15 en base et mon 8. Voilà. 15 ou 8 en champ réduit, couplet gagnant placé ou 2 sur 4. Ou après, vous faites vos bases à vous, à en tiercer, carter, carter, avec le reste de ma sélection. Ou avec vos chevaux, c'est vous qui décidez. Voilà, je tenais encore à remercier tout le monde. Tous les pouces qui ont été dédiés à la maman de Xavier. Je suis très content. Nombreux messages aussi reçus. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Mais n'hésitez pas à continuer à mettre des pouces. Comme je vous ai dit, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bon les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Je vous dis à demain.